Charles Ouzou fait partie de ses personnalités atypiques dans l'histoire de l'art. Il n'est pas expert, il n'est pas marchand, il n'est pas conservateur de musées, mais malgré cela, l'histoire de l'art lui est extrêmement redevable. Avoué de profession, il s'applique toute sa vie à régler les conflits entre artistes et les professionnels. Mais particulièrement, c'est l'œuvre d'Aimé-Jules Dallou qui nous marque. L'amitié entre Aimé-Jules Dallou et Charles Ouzou naît au détour de l'année 1884. Charles Ouzou rencontre Dallou cette année-là, et au départ, rien ne laisse présager qu'une telle amitié va naître de cette rencontre. Dallou, républicain féroce, vient d'une famille humble, pauvre, tandis que Charles Ouzou est un nanti, vient d'une famille bourgeoise. Et malgré ces différences, une admiration extraordinaire va naître. Parmi les œuvres de Dallou que nous présentons, il y a cette bacchanale. C'est une œuvre majeure. C'est en 1879 que Dallou crée le modèle de ce groupe. Il est alors en exil à Londres, et sans aucune commande officielle, il crée un groupe monumental inspiré de l'art flamand du XVIIe siècle. Charles Ouzou saute instantanément sur l'occasion, et achète auprès de Dallou une version sur mesure de sa bacchanale, pour orner sa salle à manger de sa maison de campagne à Fontaine-Bélanger. Voici l'objet. Majestueux, imposant. Il est un témoignage magnifique de cette amitié profonde entre les deux hommes. Outre la bacchanale de Dallou, notre collection présente également un objet absolument merveilleux, qui est ce plâtre original du Triomphe de Silène. Le Triomphe de Silène, c'est un des groupes les plus connus des Méjules Dallou. Et Charles Ouzou a pris soin, au sein de sa collection, d'obtenir un des plâtres originaux. Les défauts de ce plâtre en deviennent des qualités, c'est-à-dire que les quelques petits accidents nous montrent les détails techniques avec cette petite tige de fer, par exemple. Ce qui est absolument exceptionnel pour nous, nous ne sommes que des passeurs au sein de cette histoire de l'art et de l'histoire de ces objets, c'est de pouvoir être les témoins de cette passation qui a eu lieu directement entre les artistes et cet homme, Charles Ouzou. Parmi tous ces objets, beaucoup portent la marque de cette admiration réciproque entre Ouzou et les artistes. C'est également le cas de Carriès, qui est un artiste terriblement miséreux de son vivant, mais qui a toujours pu compter sur le soutien indéfectible de Charles Ouzou. La collection que nous présentons atteste de ce soutien par les nombreuses œuvres de Carriès que nous présentons. Nous aurons donc l'immense privilège, cher Turial, le 24 mars prochain, de présenter aux enchères cet ensemble exceptionnel, témoignage savoureux, délicieux, d'une amitié profonde entre des artistes et leur avoué, leur homme de main, un homme extraordinaire, Charles Ouzou. Sous-titrage ST' 501